La réduction des dépenses publiques de 50 milliards annoncées l'an dernier et la baisse de la dotation de l'État aux collectivités de 11 milliards, le tout sur trois ans, commencent à produire leurs effets sur le monde associatif. Dans toute la France, les associations se trouvent menacées par la réduction drastique des subventions. Les chiffres sont alarmants, avec une augmentation des redressements ou liquidations judiciaires d'associations de 25% par rapport à 2014 et de 52% par rapport à 2013. A Amiens, en Picardie, ce sont par exemple les associations Rous Libres, Cardan, Bras Zéro, Femmes en Mouvement ou encore l'Antenne Santé Plus qui ont été contraintes de licencier leur personnel, voire de mettre purement et simplement la clé sous la porte. Mais un collectif des associations citoyennes s'est formé, le CLAC, qui est passé à l'action le 29 mai dernier. On a prévu une balade urbaine en termes d'organisation. Les élus d'Amiens et d'autres villes font des balades urbaines, c'est très à la mode. Demain, la métropole et M. Geste, Mme Courret en font une. On en fait une cette après-midi. On a vu avec les services de police qu'il n'y avait pas d'ébordement, même s'ils sont là-bas. Vu que c'est une balade urbaine, les élus ont le droit de le faire, on a le droit de le faire aussi. On a prévu plein de pancartes, donc on va vous faire participer à la balade urbaine. On va vous remercier de nous avoir reçus, d'avoir pris part à ce document collectif. Et on vous laisse donc aussi une petite endroge très sympathique. Je ne sais pas, vous allez avoir dans votre bureau quand même. L'alchométrie, on est bien sur l'institution, mais pas au niveau des personnes des institutions. C'est important de vous le dire, M. le directeur. Et nous allons continuer notre balade urbaine. M. le directeur de la DDCS nous a reçus il y a quelques minutes. On n'a pas souhaité un rendez-vous. On a dit qu'on reviendrait pour un rendez-vous. On a dédaigné le rendez-vous officiel. Quand il y avait du monde dehors et qu'on avait d'autres balades à continuer, on lui a remis le courrier du collectif. Et il nous propose une prochaine rencontre qui reste organisée avec les membres du collectif. Certainement pour dire nos revendications de manière précise. Sachant qu'il avait connaissance au niveau national de la démarche. Il n'était pas surpris. On lui a laissé le panneau pour qu'il puisse mettre dans son bureau. On ne sait pas s'il va le faire. On est surtout là pour représenter beaucoup d'associations qui vont bien ou qui vont mal ou qui vont bien et qui iront mal, c'est certain, dans les années à venir. Et pour dénoncer aussi l'austérité. Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et nous, on est en plein dedans, on va dire. Donc, ce n'est pas évident. Et j'ai un peu Romain parlé. Et comme le dit Christelle, c'est l'initiative du collectif de plusieurs sociétés qui sont en difficulté et qui vont en devenir. Et l'action a été préparée par des responsables bénévoles associatifs, des salariés d'associations et des adhérents aussi de certaines associations qui ne sont pas membres de conseil d'administration. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire un collectif en devenir avec un maximum de structures en difficulté ou qui vont en devenir. D'où ce rassemblement pacifique cet après-midi avec Christelle, qui est une des co-organisatrices de cette marche citoyenne. Balade urbaine citoyenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada